La plupart des mâles avaient réservé les nids en attendant l'arrivée de leur promise. D'autres, déjà en couple, inaugurent sans attendre la saison des amours. Plus d'une quinzaine de cigognes se sont installées dans ces deux arbres, sur la commune de Saint-Agnan, en Charente-Maritime. Des volatiles chaque année de plus en plus nombreux dans le département. Destination de rêve pour les majestueux oiseaux férus de gastronomie locale. La cigogne se nourrit principalement de campagnoles, de criquets, de sauterelles. Et depuis quelques années, surtout des crevisses américaines, qui est une espèce invasive introduite par l'homme. Et c'est ce qui explique que la population est vraiment florissante en Charente-Maritime. Si on n'avait pas les écrevisses, on n'aurait pas une augmentation annuelle à ce point-là. Et surtout un succès de reproduction, puisqu'on est le département le plus productif de France. Climat favorable, nourriture en abondance et décors de marais sauvages. Un lieu idéal pour se reproduire. Les premiers oeufs sont attendus début mars. Et au terme de 30 à 35 jours de couvaison, résonneront les premiers claquements de bec. Pour documenter ces heureux événements, le réseau de la Ligue de protection des oiseaux ne ménage pas ses efforts. J'ai une trentaine de bénévoles adhérents de la LPO qui s'investissent, qui sont en charge des secteurs et qui vont suivre chaque nid pendant tout le printemps. Donc trouver les nids, regarder les oiseaux s'ils sont bagués et on transmet ça au programme de bagage. Et ensuite, regarder jusqu'à l'envol des jeunes, donc début juin, combien de jeunes s'envolent de chaque nid. Donc c'est un travail de titan, sachant qu'en Charente-Maritime, on est l'an dernier à 630 nids suivis et 942 jeunes à l'envol. Surprise cette année et pour la première fois, deux nids installés sur les piliers du pont suspendu de Tonnay-Charente. Des nids malheureusement vides lors de notre passage. Une pause déjeuner sans doute. Sous-titrage ST' 501